Yo! Oula! J'espère que vous allez bien! C'est le début d'un... Nouveau vlog! Quelle surprise! On est rendu samedi le genre... Ben j'étais même pas sur moi non plus si c'était un nouveau vlog Ah bon, ben quelle surprise pour Boyfriend! Il suit pas le groupe, il suit pas le groupe 5 août je pense On dit 5 août Je sais pas trop quelle heure, il doit être 9h15 à peu près Et on vient d'arriver à Chambly, à la ferme Guyon Oui! Moi je suis déjà venue une fois ou deux, quelques fois 2-3 fois, mais je suis pas allée à la papillonnerie, papillonneur Je sais pas comment ils appellent ça, la voilière de papillon Qui là, ben ça fait longtemps qu'on voulait y aller Même avant d'avoir gégé Mais là, on s'est dit quelle belle activité familiale Ce samedi matin, très ensoleillé et pas très chaud Ouais, pis on a une petite ferme éducative aussi Que tu peux aller chiller au travers des animaux Pis ci pis ça, fait que Vu que notre boy j'y gère, il aime bien les animaux Peut-être qu'on va faire ça aussi Mais le but premier c'était Les papillons au nez Le butterfly Ouais, fait qu'on fait ça Pis on veut sûrement filmer des petits clips, prendre des petits photos On vous en aide, nous Pis vous allez même pas payer C'est gratuit Vous êtes chanceurs? Musique Est-ce que tu vois des papillons? Est-ce que tu vas aller voir la tortue? C'est quoi ça? C'est un beau papillon hein C'est un beau papillon hein Il est juste brun Ah les bleus Wow Wow On sort de voir les papillons C'était vraiment beau J'ai adoré Là on s'en va à la ferme pédagogique Fait que Finalement on a décidé de faire les deux Regarde, regarde Regarde Elle rit C'est bon Arrête Non, t'as pas de bouche mon amour Quoi ? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Pendant 11h16, on vient de revenir à la maison. 11h16 matin ou soir? Matin. Parce que sinon il ferait noir. On vient d'arriver à la maison, mais on attendait un petit peu dans l'auto parce qu'il y avait un d'entre nous qui dormait. Donc, on a étiré ça un petit peu. C'est ça pour un petit review de notre sortie de ce matin. On est allé à la ferme Guyon. C'est à Chambly. Je me rappelle plus si on vous l'a dit. C'est au coin de la 10 et de la 35. On ne savait pas si on allait faire la ferme, mais finalement on a décidé de faire les deux. Si c'était à refaire, je pense qu'on ferait juste la papillonnerie. On a vraiment aimé. Moi, c'est sûr que je voulais y retourner. J'ai vraiment adoré. Il y avait de la petite musique relaxante. C'était vraiment cool. Puis, vu qu'on est arrivés de bonne heure, on a eu la paix un petit peu. Oui, on a été toutes seules avec les papillons. Une bonne quinzaine de minutes qu'on était vraiment tout seuls, tout seuls. On est arrivés peut-être à 9h15, 9h30. Ça ouvrait à 9h. Si c'était à refaire, on arriverait vraiment à l'ouverture. Parce que là, il commence vraiment à avoir beaucoup de monde. Puis, c'est moins le fun quand il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est qu'on n'aime pas le monde. Non, ben, tu sais. Oui, on n'aime pas quand il y a trop de gens. Mais, tu sais, c'est ça. Ça fait vraiment un temps quand il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est moins paisible et tu peux moins en profiter, mettons. Tant qu'il y aller, puis de faire la sortie, je vous conseille d'arriver à l'ouverture. Là, si on dit ça, ils vont tout aller à l'ouverture. Fait que, oui, papillonnerie, on a adoré. La seule chose, c'est que c'était dur de se prendre en photo, puis de prendre des photos avec les papillons parce que ça bouge tellement vite. Puis, tu sais, aussi avec un jeune enfant comme Eugène, ben, tu sais, il faut vraiment le surveiller pour pas qu'il blesse les papillons et tout ça. Il faut pas qu'il y ait n'importe où. Il y avait des tortues, puis Jégé aimait beaucoup la tortue. Je pense qu'il aurait voulu aller faire un câlin, mais, tu sais, c'est dangereux. Donc, il fallait le surveiller full. Fait que, tu sais, pour nous, ben, tu sais, là, prendre des photos, des petites vidéos. Mais au début, le premier... Le premier 10 minutes, genre... Il était super calme. Il était super calme. On dirait qu'il catchait pas encore. À un moment donné, il a pogné ses ailes. Il s'est déjeuné, puis là, ouf. Tassez-vous de là. Mais, ouais. C'est vrai que les premiers 10-15 minutes... Puis, après ça, la petite ferme, c'est sûr, tu sais, t'as la petite moulée, puis, tu sais, les animaux sont beaux, les animaux, puis tout. Tu sais, c'est le fun, tu vois plein d'animaux, mais les animaux, c'est, ils courent après la personne qui a le plus de moulée, puis... Ouais. J'aime pas le fait qu'on puisse les nourrir. Il commence à voir beaucoup de monde aussi. Parce que c'est ça. Ça paraît que c'est des animaux qui ont leur seul but, c'est de faire de l'argent un peu. Genre, je sais pas. J'ai pas aimé le... J'ai aimé... Ouais, la petite chef dans le coin était à l'argent. J'ai pas eu un bon feeling, tu sais. Quand tu peux les nourrir, c'est ça, comme il dit, là. Genre, tu sais, ils vont juste comme... Ils sont... Ils deviennent comme agressifs. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est la bouffe, genre. Fait que si t'as pas de bouffe, ou en tout cas... Tu sais, ils viennent juste te voir pour que tu leur en donnes. Puis après ça, ils partent à courir pour aller voir l'autre personne à côté. Puis il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Puis les enfants, on dirait, tu sais, t'es avec un animal, t'as enfin réussi à, tu sais, parler, voir un animal. Puis mettons, avec Eugène. Puis là, on essaie d'avoir un moment avec l'animal. Puis là, il y a un enfant d'une autre famille, tu sais, qui vient comme dans une bulle, là. Ouais, je suis dans une bulle. Puis, tu sais, moi, je laisserais pas mon enfant, genre, comme, bypasser, là, je sais. À la fin, j'avais un bon petit truc, là, des petits coups de pieds, là. Je sais pas comment dire bypasser en français, là. Mais je devrais pas laisser mon enfant faire ça, tu sais. C'est chacun un tour. Puis l'autre famille a le droit d'avoir son maman avec l'animal. Puis tu sais, on dirait que tout le monde veut trop, genre. Puis, j'aime pas ça. Puis aussi, là, tu sais, il y avait, comme, 10 chevres, genre, 4-5 lamas. Puis, mais ou alpagas, je m'en souviens plus. Je pense que c'était les alpagas. Fait que, tu sais, t'avais pas besoin d'aller, comme, rentrer dans la bulle des autres pour avoir un moment avec un animal, genre. Ouais. Fait que, ça, j'ai pas aimé, j'ai moins aimé. Mais les animaux étaient beaux, là. Ça, c'est pas de la faute des animaux, là. C'est de la faute des enfants. Tu sais, si on avait pas à les nourrir, je pense que ça serait peut-être moins intense de même, là. Parce que, comme, la compétition, on dirait quasiment. Il y avait des beaux lapins, les belles poules, les coques, là. Ah, les animaux étaient vraiment beaux. Eugène était vraiment intéressé. Il fallait faire attention aux petits doigts parce qu'il pas perdre d'un petit doigt. Puis, après ça, on était dehors. Il y avait les oiseaux de proie. Mais l'activité des oiseaux de proie, c'était pas commencé. C'était entre 11 heures, whatever. Ouais, il y a un spectacle. Mais tu pouvais quand même, tu sais, aller les voir dans leur enclos, dans leur cage. Il était beau. Mais on les voyait pas bien. Puis, ouais, vu qu'ils faisaient le soleil, le contre-jour, tu sais, faisait que... Mais il était vraiment beau. Il y avait une coupe, c'est ça, d'oiseaux de proie, puis des beaux, des chouettes, moi. Ouais. Donc, c'était 14 dollars pour les deux activités. Chaque. Eugène, c'est gratuit. Je pense que c'est en bas de 4 ans, c'est gratuit, si je me trompe pas. Ça fait que ça nous a coûté comme... 28 piastres. 28 plus taxes, là. Ça fait qu'une trentaine de dollars. Si c'était à refaire, je pense qu'on referait pas la ferme. Je trouvais que ça volait pas l'argent. Parce qu'on a pas resté longtemps vu que, tu sais, ça gossait, là. En toute honnêteté, ça gossait vraiment. Ça fait qu'on a vraiment pas resté longtemps. Ça fait que c'était 7 dollars que pour un genre de 10 minutes plate, là. Après ça, en dedans... Parce que si tu pouvais juste... Tu pouvais prendre les deux séparés, c'était à peu près 7 dollars chaque. Ouais. Ben, c'était un petit peu plus que 7 dollars, là. Ben, tu sauvais comme une piastres par personne, je pense, en prenant les deux. Ouais. Puis après ça, on a fait le tour en dedans. C'est un genre de... Marché. Ouais, un genre de marché épicerie en dedans. Avec des beaux produits. Des produits locales, du terroir québécois, puis d'autres affaires aussi. Fait qu'on achetait quelques trucs, mais qu'on rentre en dedans, on va faire un petit hall. Puis c'était bien le fun. Ouais, mais sinon la papillonnerie, pour vrai, moi j'ai eu un gros coup de coeur. C'est sûr que je vais retourner, j'ai adoré. C'était relaxant, c'était vraiment beau, j'aurais resté hyper longtemps. Fait que ça, je vous le suggère. Puis il y avait la tortue qui était tellement belle qu'il mangeait son brocoli. Je l'ai full aimé. Puis Eugène aussi. Je pense que Eugène a plus aimé la tortue que les papillons. Et les papillons. Fait que tu sais, il est jeune aussi, là. Les papillons, je m'attendais à ça soit un petit peu plus dur, les prendre, genre là. Mais tu avais juste à tendre ton doigt devant, comme leur face, là. Je ne sais pas comment tu appelles ça, là. Puis ils grimper sur le doigt. Leur trompe. Fait que c'était le fun. Ouais, j'ai adoré. Puis en plus, c'était pas très loin de chez nous. Fait que là, on va rentrer dedans. Puis on vous montrera nos petits jachas. Il y a du jachas. Il y a du jachas. Il y a du jachas. Fait que je vais faire un petit ordre vite vite. Parce qu'il faut que je sors les choses. Il y a des choses qu'il faut que je me dépêche à serrer. On s'est pris une petite baguette comme ça. Puis on avait des petits fromages qu'on s'avait acheté lors des dernières épicées. L'épicée Riplet. Demain, moi, j'aime beaucoup les Yum Yum Riplet. Je suis bien fan sur les barbeque. Les originaux aussi sont très salés. J'aime bien ça, moi, quand c'est bien salé. Puis ça, c'est cheddar doux. Johnny, elle me dit que c'est l'air qu'elle s'est écœur. C'est l'air qu'elle a entendu dire que c'est écœur. C'est mon petit nom affectif pour Caroline Chartrand. Moi, j'aime bien le beef jerky. J'aime bien le jerky, mais c'est rare que je m'en achète. Puis c'est quand même cher. Puis je pense pas. On dirait qu'une fois de temps à temps, j'en croise. Puis j'étais comme crête, j'ai du jerky. J'ai le goût de manger ça. Puis là, il y a un petit jerky de poulet. J'ai jamais mangé de jerky de poulet. Donc, on va goûter à ça dans un vlog près de chez vous éventuellement. Il y avait ce petit vin rosé là qui avait l'air délicieux, ma foi. Je sais pas s'il a l'air délicieux, mais le branding, il est écœurant. Le choboté. Ça fait que, un petit rosé pamplemousse. La bouteille était magnifique. Donc, on s'est laissé tenter. Ça fait un bout que j'en ai avec une bouteille aux sorbières. Ça fait qu'on a pris une pina colada. Puis une tropicale. Ça fait que j'ai hâte. Les canettes sont molles. Genre, ça a vraiment l'air d'être du sorbet dedans. Tu sais, ça... Je... Du sorbet à base de bière. Ouais, du sorbet à base de bière. Une sorbière. T'as le dit, hein? Ça fait que j'ai hâte de voir ça. Ça m'intrigue. Puis sinon, on avait cette bière-là. Qu'au début, moi, je trouvais la canette vraiment, vraiment belle. Les... Les graphismes dessus. Les illustrations. Ils sont vraiment écœurants. C'est un petit châssis de... Ça fait que c'est ça. Je trouvais la canette vraiment, vraiment belle. Puis le Johnny a checké exactement c'était quoi. Puis là, on s'est rendu compte que c'était une Kettle Sour Pie chez Fruits de la Passion. Ça fait que c'était dans nos cas. Ça fait que... On a décidé de l'essayer. C'est ce qui comput le haul. Il est rendu. Puis 4h est vide. On ne s'est pas parlé vraiment cet après-midi. On a été se promener en auto, puis tout ça. Là, on avait envie de goûter à... Parce qu'il fait quand même soleil chaud un petit peu. Pas full chaud, mais bon. On avait envie de goûter à la Sordaire qu'on a achetée tantôt. On a pris celle Pina Colada. Donc, ça a vraiment une texture de crème glacée sorbet, si vous n'avez jamais vu sur les réseaux ou whatever. Donc, c'est vraiment comme crémeux. Et on goûte. Tu l'as goûté? Oh, ça a vraiment marre d'être une crème glacée. Ouais. Qu'est-ce que ça passe? C'est très bon, hein? Ouais. Ouais. C'est... 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 C'est très bon. Ouais, hein? Ouais. Ça goûte quand même la bière. Ouais. Un petit peu trop l'ananas. Puis dans le Canada, habituellement, c'est l'ananas et l'ananas de coco, je... Je ne goûte pas vraiment l'ananas de coco, par contre. Ah ouais? Moi, je goûte. Ouais? Moi, je goûte plus l'ananas. Parce que c'est... C'est vrai que tu devrais te faire en fruits. Ouais. La texture... La texture... La texture est bonne. Elle est fun. Elle est agréable. Ouais. Je ne sais pas si j'en mangerais une toute seule, mais une à deux, genre, en après-midi, mettons. Je pense que j'aimerais... J'aurais aimé mieux l'eau. Ouais? Ben bon. La prochaine, on va goûter à l'autre. C'est sûr, parce qu'on ira plus elle. Hihi. Mais pour vrai, c'est vraiment intéressant comme produit. Je rajouterais de la Volca là-dedans. Il y avait quatre saveurs. Mais nous, on a pris Pinacolada puis Fruits de la Passion. Euh, non. C'est Tropical. Il y avait d'acquis aux fraises, puis là, je ne me souviens plus. C'était cher, par exemple. Mais... Ouais, tu pars pas sur la brosse là-dessus. Non, mais le but, c'est plus se déguster, là. J'aime vraiment. Voir un petit spécial, t'sais, t'as des invités, puis... Ouais, mais faut peut-être trop l'invité, sinon ça revient cher de l'inviter. Ha, 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 ha. T'alors, je vous ai montré ça dans le hall. C'est là que ça se passe, c'est là que je goûte à ça. Tu veux toujours nous écouter? Ça s'embrasse, quoi? Moi, c'est moins mauvais, là. Mais j'aime goûter à des affaires. C'est dur à marcher. Je n'aime pas ça. Le poulet, je trouve, tu sais pas, ça me fait pas capoter en jerky. Puis l'assaisonnement chaud que j'ai, t'sais, juste piquant. Genre à pas... Un petit lapin sucré. Ouais, mini, genre, mais... C'est bon, genre, je vais le manger au complet. Je le gaspillerai pas. C'est mangé à plusieurs, mais... Avoir su, j'allais prendre ça. Alors, Eugène est couché. Moi, j'ai fait une heure de montage à peu près. Puis là, on va se préparer à souper. Buffen, lui, il a ramassé la cuisine pendant ce temps-là. Il est faim. Puis là, on est en train de se préparer un petit souper. Petit souper de fromage crudité, charcuterie. Petit jelly, pain. Je vous montre ça. Donc, je me suis fait une belle petite assiette de crudité avec les cocombes qu'on a achetées au potager, les carottes du potager. Ça a l'air trop bon. Je me suis fait un petit verre de vin blanc. Là, j'ai cette bouteille-là qui est ouverte depuis à peu près une semaine. Donc, j'essaie de la finir. Vraiment bon. Je l'aime bien. C'est dans mes vins. Sinon, on a ouvert un petit... Le petit Saint-Paulin. Puis un petit fontina fumé. On a aussi un petit fromage de chèvre. Puis j'ai des petits gilets que je prends chez Les Cousines. Je vous en parle souvent. Fait que j'avais elles que j'ai déjà commencées au Poire Riesling. Une Red Pepper. C'est un bon classique. Puis aujourd'hui, je vais ouvrir celle-là. Je n'ai jamais goûté. C'est la Peach Prosecco. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Ça, c'est la baguette de pain qu'on a achetée aujourd'hui. Puis boyfriend a dit qu'elle est vraiment bonne. J'ai hâte de goûter. Je viens d'ouvrir la petite gilet de pêche, comme je vous le disais. Je me suis dit, bon, tant qu'elle est, hein. Je vais vous faire un petit taste test. C'est bon. Je l'haïs vraiment pas. Fait qu'elle, c'est pêche et prosecco. Fait que c'est comme une gilet sparkling. Elle ressemble à ça. Puis ça goûte un peu, tu sais, genre la pêche de salade de fruits, là, dans le jus. Mais le bon côté de la chose, pas le mauvais côté de la chose. Puis je l'avais mis sur un bout de pain, là, avec du petit Saint-Pauline. Sérieusement, je l'aime vraiment. J'avais... Est-ce que c'est le descriptor ? Non, ben, peut-être pas un coup de coeur, là. Ça bat pas ma cherry merlot. Mais à date, je pense qu'à bas, là, j'avais aussi essayé, là, la poire et Riesling. Puis j'aime mieux la pêche. Je dirais, la poire est vraiment très, très sucrée. Fait que je pense que j'ai bien l'aimé. Mais ça fait vraiment... Ça fait vraiment summertime. On est rendu dimanche. Puis on est déjà à la moitié de la journée. On s'est pas parlé ce matin. Là, il est midi et demi. Ouais. On s'est pas encore parlé. Ce matin, on s'est levés. Ouais. On a déjeuné. Ben oui, on s'est levés. Sinon, on serait pas debout. On s'est levés de bonne heure. On a déjeuné en famille. Puis on est partis tôt. On voulait aller à un nouveau parc près de chez son frère. C'est un parc vraiment fait pour les plus petits. Fait qu'on trouvait qu'il avait l'air intéressant. Fait qu'on a été rendre visite à son frère. On a été au parc. Puis on est retourné un petit peu chez son frère. Relaxé dans la cour. Son frère venu avec nous au parc. Ensuite, au chemin du retour, Jégé s'est endormi. Fait qu'on a décidé d'allonger la règle de chat. Puis d'aller se faire un petit pique-nique dans un autre parc à l'heure. Puis dans ce parc-là, il y avait une genre de boîte de croque-livres. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais bref, tu peux te donner et reprendre des livres. C'est comme un partage de livres. Bref, on a regardé à l'intérieur. Puis il y avait des petits livres intéressants. Fait que je vous montre ça. Premier livre, c'est un mini livre de chat. Chatouillette. C'est comme des petites blagues sur les chats. Deuxième livre. C'est pour un petit peu plus vieux. Mais je la trouvais tellement nice. C'est le tome 2. Mais peut-être que j'essaierai de trouver le tome 1. Quand il sera rendu à cet âge-là. Puis même moi, je pense que j'aimerais se lire. C'est une petite BD manga. C'est l'histoire d'un chat. Donc, il y a un chat qui s'appelle Chi. Puis les dessins sont vraiment beaux. Fait que je l'ai pris. Je me suis dit, même si c'est pour venir, je vais juste le garder de côté. Puis le dernier, c'est celui-là qui est un petit peu plus magané. Un livre en carton de Marianne Dubuc. C'est devant ma maison. Il y a comme plein d'animaux. Puis c'est comme pour apprendre des mots. Mais il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Il y a même des pages sur les vampires. Puis bref, les dessins sont vraiment beaux. J'ai pris n'importe quelle page. Mais c'est ça. C'est comme pour apprendre des mots. Avec des belles illustrations. Fait qu'il va falloir que je le nettoie. Puis t'sais, vu qu'il est magané ou plus, je vais vraiment le laisser comme dans le bac à jouets. À Eugène à portée de main. Et le magane, t'sais, ça va moins me déranger que, mettons, certains livres. Puis que j'y laisse moins jouer avec, là. Puis c'est vraiment ça. Là, on est de retour à la maison. Puis c'est comme la seule journée qui fait vraiment beau et chaud depuis une éternité. Hier, un peu aussi, mais hier, on était quand même très occupés. Qu'on n'a pas pu comme t'en profiter de l'extérieur. Fait qu'on s'était dit qu'aujourd'hui, on ferait des jeux d'eau. Puis de la piscine, puis tout ça. Puis on hésitait à aller aux jeux d'eau. Ou se comme faire une piscine, puis des jeux d'eau dans la cour. Mais je pense qu'on va prendre l'option de la maison. On n'a pas bien bien fait notre piscine à la date cet été. On l'a fait, je pense, deux fois. Fait que je pense qu'on va en profiter. Puis on va faire ça. La seule affaire, c'est qu'on aurait dû la remplir ce matin pour que l'eau la réchauffe. Mais bon. C'est un peu ma seule plan aujourd'hui. Bien relax. J'ai mis mon maillot. Puis je viens de me mettre de la crème solaire. D'ailleurs, vous m'aviez demandé la petite review. Puis je vous avais jamais revenu avec mon avis sur la crème solaire Super Goop. Je l'ai essayé plusieurs fois cet été. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment la texture. Puis ma peau a l'air de bien l'aimer. Donc je suis super contente. C'est sûr que je vais la racheter. Puis je vais rester avec ça comme crème solaire sur le visage. J'aime vraiment la texture. C'est dur à expliquer. C'est comme poudreux un peu. Puis j'avais acheté aussi ça ici. La version en poudre FPS. Puis je l'adore. Ça, je l'ai vraiment encore plus utilisé que la crème solaire. Je ne m'aimais pas autant de crème solaire que je devrais malheureusement. Mais ça, full pratique. Tu gardes ça dans ton sac à main. Tu fais juste te repoudrer le visage. Puis ça a une certaine protection dedans. Mais il faut quand même en mettre épaises, je pense, pour que ça protège. Sinon, autre produit solaire que j'aime full, c'est ça ici. Je vous en ai déjà parlé souvent. C'est comme un compact teinté de la marque Aven. Puis ça également, ma peau réagit bien. Puis même ça, je suis plus portée à m'en mettre à tous les jours. C'est vraiment mon coup de coeur cet été. Je l'avais aussi l'année passée. Puis j'aime vraiment le fini que ça donne. Ma peau ne réagit pas. Ce n'est pas trop épais. Puis en même temps, ça donne une petite teinte. Fait que j'aime bien. Là, je vais me finir de me crêmer. Je vais aller dehors. Il est du 7h12. Finalement, ce n'est pas de temps de reparler. Eh bien, je l'ai payé. On a passé l'après-midi à jouer dans la piscine dehors. On a pris un peu de soleil. Après ça, on a fait de la routine du soir avec Eugène. On a joué pas mal. C'était une belle journée aujourd'hui, vraiment. Puis c'est ça. Là, on a fait du ménage dans la salle de lavage. Où est-ce qu'il y avait la litière taquine, la cage d'escalier, où est-ce qu'il y avait ces bols, tout ça. Et tantôt, justement, dans la piscine, on s'est fait chacun un petit verre de rosé pamplemousse qu'on avait acheté au marché à la papillonnerie. Qu'on tripait sur la bouteille. Puis finalement, on n'a vraiment pas aimé ça. C'était 31$ en plus. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir des coups de cœur. Fait que c'est plus beau que c'est bon, pour être honnête. Ben, peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça, mais ça goûte vraiment comme sucré. Un peu style, si vous aimez les cidres, les genres de cidres pétillants ultra sucrés, là. Nous, c'est moins notre genre. Fait que je ne sais même pas si on va finir la bouteille. Puis là, vous entendez probablement le pourri blanc à Gégé. Ça me gosse tout le temps quand je vlogue. Puis je fais le montage, puis je me rends compte que le pourri blanc, il marche en arrière. Mais c'est sûr que je vlogue pas parce que, ben, à partir de ce bout qui se couche, puis toutes ces siestes, ben, ça joue, puis ça joue quand même fort. Alors, sur ce, je vais finir le vlog parce que je pense qu'il est déjà pas mal long. Puis on va recommencer un autre pas mal demain matin. Pas mal ça! Nous, on va se faire souffrir parce que là, il est déjà 7 ans et demi quasiment, puis on n'a pas souffré. Fait que gros bisous, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501